Figures influentes du Irak, qui protègent le sinistre Abdelkader Zouk. Belle que circoule des jours heureux à Malaga. Figures influentes du Irak, pourquoi sont-ils en prison ? Leur portrait continue de dominer les mobilisations populaires. Chaque vendredi et des chants sont entonnés à leur gloire comme pour tenir la promesse de poursuivre le combat. Mais surtout un serment fait pour se battre jusqu'à l'obtention de leur libération. Il faut dire aux détenus que le peuple ne les a pas oubliés, on ne va pas les abandonner. Leur place est avec nous dans le Irak et pas derrière les barreaux. Ils sont nos héros, notre honneur, scandés des manifestants dans le carré menés par l'épouse de Karim Tabou, lors de ce cinquantième vendredi de la marche à Alger. L'affaire des détenus du mouvement reste une tâche sombre dans le peu glorieux bilan du pouvoir dans sa gestion de l'insurrection citoyenne. Pensant mettre un terme à la Révolution démocratique en procédant à des arrestations massives, le pouvoir semble se tromper de manœuvre, tant ces détenus deviennent l'essence du mouvement populaire. Persécutés et traqués par une ignominieuse campagne et désignés comme étant des ennemis de la nation, ils ont été jugés et condamnés avant même leur arrestation. Des arrestations opérées dans un climat de terreur. Leurs noms circulant sur les réseaux sociaux, relayés par les médias traditionnels comme étant de potentiels prisonniers. Une méthode qui renvoie à la sinistre traque du maccartisme. Figure influente de la Révolution démocratique, les tabous et ses compagnons de lutte avaient un poids certain au sein du peuple de Vendredi. Connus pour la radicalité de leur discours et l'intransigeance de leur position, ils se dressaient frontalement contre le chef d'état-major, feu à Medgaïd Salah. Incarcérés depuis le mois de septembre passé, dès que la décision de la tenue de l'élection présidentielle a été décidée, le sort des détenus politiques est demeuré et énigmatique à ce jour. Leur calvaire carcéral se prolonge et cristallise la colère citoyenne. L'indignation de leur famille reste vive et leurs avocats ne cessent de plaider leur innocence et jugent leur emprisonnement arbitraire. Karim Tabou, Faudil Boumala, Samir Benelarbi, Abdeloua Abersaoui et Brahim Lalami, sont les symboles d'une séquence d'humiliation citoyenne, alors que le pays vit sa période la plus exaltante. Si leur détention est totalement incompréhensible, leur maintien en détention l'est encore plus. Pourquoi sont-ils encore gardés derrière les barreaux, alors que l'actuel locataire d'El Mouradia avait promis des mesures d'apaisement ? Accusés d'avoir porté atteinte à la sécurité nationale et à l'unité nationale, des chefs d'inculpation qui rappellent la période de glaciation des régimes staliniens, les détenus du Irak payent surtout leur engagement en faveur de la démocratisation du pays. Leur tort est de vouloir poursuivre la révolution au-delà de la chute du clan Bouteflika. Farouches opposants au pouvoir politique, ils se retrouvent derrière les barreaux une fois que ce dernier est déchu. Absurde et drôle d'histoire pour ces opposants qui côtoient en prison la bande à Bouteflika et l'arrachent. J'ai comme l'impression que les centres de décision ne sont pas les mêmes. L'espoir suscité après la libération de la première vague le 2 janvier passé, le doute s'installe à nouveau. Le cas de Karim Tabou, à qui on vient de prolonger de quatre mois la détention, est révélateur de cet état d'esprit, s'inquiète le célèbre avocat Mustafa Bouchachi. Le maintien de ces détenus en prison jette un sérieux discrédit sur l'action de la présidence. « J'ose espérer qu'il existe encore des hommes sages dans le système », soupirent-ils, tout en affirmant sa ferme détermination à se battre jusqu'à leur libération. Le verdict que prononcera demain le juge du tribunal de Bir Mourad Raïs dans le dossier de Samir Benlarbi, jugé la semaine dernière, pourra donner une indication. Le procès de Faudil Bouma l'a fixé pour le 9 février prochain sera également un signal. Mais il faut dire que pour l'heure, l'inquiétude prend toute la place. Le dossier d'Abdeloua a fait sa oui en détention depuis cent dix jours et toujours en instruction au niveau de la dixième chambre du tribunal de Sidi Mamed. Poursuivi dans le cadre des articles soixante-quatorze et soixante-dix-neuf du Code pénal, il a été entendu à deux reprises sur le fond. Son avocate, Sia Mamach, estime que les articles en question sont vagues, ambigus et sans définition, ce qui donne toute la latitude au juge d'en faire les interprétations qu'il veut. L'avocate n'oublie pas de rappeler que le président Durage, Rassemblement Action Jeunesse, dont toute la direction est décimée, est détenu pour ses opinions et ses positions politiques. Abdeloua a fait sa oui qui était actif dans les initiatives de la société civile était loin d'être un élément subversif. Les acteurs sociaux attestent tous de son implication dans la recherche d'une solution négociée de la crise. En plus, ces quatre détenus sont devenus des héros d'une révolution salutaire pour le pays. Mais ils sont plusieurs à être envoyés au cachot pour avoir nourri avec leur engagement l'insurrection citoyenne. Ils sont de toutes les régions du pays, de toutes les extractions politiques et idéologiques. Il y en a qui ont purgé leur peine, ceux de l'emblème amazir, certains sont en attente d'un procès après avoir retrouvé leur liberté provisoire, d'autres sont encore en détention sans jugement. La nouvelle période politique qui s'ouvre doit impérativement clore ce chapitre répressif, si la volonté du chef de l'État est d'inaugurer une nouvelle page faite de liberté. Qui protège le sinistre Abdelkaderzouk ? Pourquoi une telle impunité ? Alors qu'il était auditionné par tous les juges près les différentes chambres de l'instruction du tribunal de Sidi Mamed à Alger, et sans oublier ses apparitions à la Cour suprême où il fait l'objet d'une enquête approfondie pour dilapidation de données publiques, trafic d'influence et octroi d'indus avantages, l'ex-walide Alger Abdelkaderzouk et son fils, jouissent toujours de leur liberté malgré toutes les charges gravissimes retenues à leur rencontre. Et pourtant, détournement de foncier, favoritisme et promotion immobilière illicite, sont les principaux business dans lesquels Zouk et son fils sont cités nommément comme des complices de plusieurs hauts responsables politiques et richissimes oligarques algériens. L'attribution de plusieurs hectares de terrain au profit des oligarques emprisonnés et l'arrache sont loin d'être les principales charges auxquelles l'ex-walide Alger et son fils devront faire face, puisque plusieurs d'autres terrains et assiettes foncières ont été également offerts pour des célébrités politiques, médiatiques et sportives comme par exemple Omar Grib, Nourdine Morseli, Asibab ou Lemerka. Ces trois personnalités ont bénéficié du temps de Zouk, de terrain très précieux dans la commune très prisée de Bouchaoui, qui abrite un patrimoine forestier des plus prestigieux de toute la capitale Alger. Ces concessions ont, par ailleurs, provoqué beaucoup de mécontentement chez les habitants de Bouchaoui soucieux de préserver leur environnement. Malheureusement, il n'y a pas qu'à Bouchaoui ou Zouk et son réseau scélérat ont sévi pour satisfaire les lobbies immobiliers de la nomenclatura algérienne. Au moins trois hectares ont été concédés à Anis Ramani, le patron des Nahar TV, dans l'un des quartiers les plus chics sur les hauteurs d'Alger, sans oublier bien sûr, les transactions occultes dans le grand projet de la promenade maritime des Sablettes, le plus important aménagement urbain du littoral algérois. L'immunité consacrée pour Abdelkader Zouk prouve sans aucune contestation l'implication de plusieurs hauts responsables toujours au pouvoir. Ces dirigeants sont encore au plus fort de leur puissance et n'ont pas intérêt à lâcher un Zouk qui pourrait faire tomber dans sa chute certains derniers piliers du régime algérien, un système chancelant et encore, ou toujours malade de sa corruption maladive. Le général Gali Belkosir, un fugitif qui coule des jours heureux à Malaga en Espagne. L'ancien patron de la Gendarmerie nationale, le général Gali Belkosir, l'un des officiers les plus impliqués et cités dans les gros scandales de corruption en Algérie, poursuit sa fuite à l'étranger et fuit toujours les projecteurs dans l'espoir de se faire oublier. Nous avons découvert au cours de nos investigations que le général Gali Belkosir se cache avec sa famille à Malaga au sud de l'Espagne alors que son ancien bras droit, le colonel Mourad Zagdoudi, et plusieurs autres colonels et haut-gradés de la Gendarmerie nationale, ayant servi sous ses ordres sont poursuivis par la justice militaire pour des faits de corruption. Pour l'heure, la justice algérienne n'a pas adressé une convocation officielle à Gali Belkosir depuis son départ à l'étranger à la fin de l'été 2019. Néanmoins, il est cité nommément lui et son épouse, Fatia Boukers, dans plusieurs dossiers et scandales de corruption, ainsi que des affaires de malversations politico-financières, comme le dossier de Tey Blou dont les ramifications n'ont pas encore été déterminées par les enquêtes de la justice algérienne. A l'époque du défunt Ahmed Gaïd Salah, Gali Belkosir a bénéficié d'une impunité déconcertante en dépit de son limogéage humiliant du commandement de la Gendarmerie nationale. Il demeure jusqu'à aujourd'hui le seul responsable militaire algérien qui a pu échapper aux poursuites judiciaires. Alors que son implication dans des dossiers lourds est très compromettant et plus que flagrante. Aujourd'hui depuis Malaga, le général Gali Belkosir continue de narguer les autorités algériennes. Honteux. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.